que vous puissiez réfléchir par rapport à vous-même, vous posez les questions suivantes. Est-ce que vous ramez ? Est-ce que vous éprouvez des difficultés à obtenir ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous vous réveillez le matin en chantant sous la douche ? Est-ce que vous voyez le temps passer à votre travail ? Est-ce que vous vous ennuyez ? Est-ce que vous ne voyez pas le temps passer ? Est-ce que vous obtenez dans votre vie tout ce que vous désirez ? Malheureusement, la plupart des gens que je rencontre, avec qui on peut discuter, beaucoup de gens malheureusement, sont complètement déconnectés de ce moi. Et le résultat, c'est qu'ils se sentent mal, c'est que leur vie perd tout sens. Ils ne savent même plus pourquoi ils se lèvent le matin. Le porte-parole de ce moi est le cœur. Et quand on ne l'entend plus, quand on n'écoute plus, quand on fait tout le contraire de ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on souffre, on est mal. C'est pour ça qu'il y a autant de gens aujourd'hui qui prennent des cachets, des antidépresseurs, etc. Leur vie n'a plus de sens. Ils sont complètement déconnectés, désalignés. La recherche de ce moi, et après je vais parler de la connexion avec ce moi, demande tout un travail en réalité. Effectivement, il y a un état particulier qu'on appelle être aligné, être complètement aligné. Quand on est complètement aligné, ça veut dire que nos actions et notre volonté sont parfaitement en alignement avec ce moi. Comme s'ils formaient une ligne droite qui est jointe par trois points distincts. Donc il y a le moi, la volonté et l'action. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Lorsque les trois sont alignés, parfaitement, eh bien à ce moment-là, on obtient exactement tout ce que l'on veut. On réussit tout ce que l'on veut. Et l'univers nous apporte tout ce que l'on souhaite d'une manière parfois complètement inattendue. Je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire. Je ne vais plus faire ce qu'on m'a dit de faire. Je ne vais plus faire ce que le carcan socio-éducatif me dit de faire. Je n'ai plus écouté les autres, même si les autres sont influents. Je vais faire fi de la critique des autres. Je vais suivre mon intuition. Je vais écouter mon cœur et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je me retrouve dans cette situation de nouveau où je me rends à la défense, où je travaille dans la finance, où je travaille dans la banque, où j'étais indépendant. Je facturais 11 000 euros par mois. Ok, je gagnais bien ma vie, très bien. Mais je ne me sentais plus à ma place. Je n'avais plus envie de me lever le matin, etc. Donc, il y avait de nouveau cette distorsion, cette chose qui me disait qu'il fallait que je change. Il y a aussi le mental qui s'interpose et qui dit « Mais attention, tu vas tout perdre. Tu ne retrouveras peut-être jamais une situation pareille. » Là, j'ai commencé à comprendre que ce que je faisais avait une valeur qui me dépassait moi-même, qui faisait que je me retrouvais dans ces situations incroyables. Beaucoup de gens pensent que les chefs d'entreprise travaillent 15 heures par jour, n'ont pas de vie, n'ont pas de vie amoureuse, n'ont pas de vie sociale, etc. Ils ne voient pas grandir leurs enfants. Et bien, sachez que c'est tout à fait faux. Les choses repoussent, comme dans la nature, de façon naturelle, comme les arbres, parce qu'on est connecté, parce qu'on est aligné. Et un jour, un jour, un jour, les signes apparaissent, les synchronicités apparaissent. Est-ce que vous savez ce que c'est, les synchronicités ? Lorsqu'on est aligné avec le moi, on se connecte à une énergie divine qui est tout l'univers. Et lorsque l'univers s'exprime à travers vous et que vous êtes dans sa continuité, lorsque vous agissez par rapport à lui, et bien à ce moment-là, il vous apporte tout ce que vous voulez. Et d'une manière très surprenante, d'une manière miraculeuse, l'univers met en œuvre des circonstances, des personnes, des situations pour tout apporter. car à ce moment-là, on ressent à l'intérieur de soi que ce que l'on entreprend, ce que l'on désire, va se produire. Et pourquoi on en est autant convaincu ? C'est parce qu'on est connecté avec cette chose-là, une espèce d'énorme confiance en soi. On sait que ce que l'on fait va marcher. On sait qu'on est dans la bonne voie. Et plus on développe cette foi, plus on développe cette intime conviction, plus on commence à visualiser ce qui va arriver, nos désirs, nos souhaits, etc. Et plus on le voit arriver, et plus on le voit arriver, plus cette énorme boule d'énergie positive, cette intime foi, grossit encore. Car ma mission, si j'en ai une, en découvrant ce moi profond, c'est d'aider un maximum de personnes, de partager avec un maximum de personnes, pour que ces personnes-là puissent aussi être heureuses, puissent s'épanouir, puissent avoir le sourire aux lèvres, puissent ressentir de la gratitude par rapport à la vie, et ne pas se nourrir de sentiments négatifs, comme la frustration, la tristesse, la haine, l'envie, la cupidité, toutes ces choses-là. L'univers ne veut pas qu'on massacre des animaux pour faire de l'élevage intensif, et pour nourrir l'industrie alimentaire, ou l'industrie pharmaceutique. Il faut lire, il faut se cultiver un petit peu. L'univers ne veut pas ça. L'univers veut que les arbres poussent, qu'on les respecte, que les animaux on les respecte aussi, que les gens soient heureux, qu'ils s'éveillent, et qu'ils s'aiment tous les uns les autres. C'est ce que voulait le Christ, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada